Est-ce vrai qu'il faut éviter le sexe à la veille d'un match ? Je ne suis pas médecin, donc il faudrait peut-être demander à un médecin. L'abstinence est-elle une exigence chez vous en tant qu'entraîneur ? C'est clair que l'abstinence, ça doit faire partie du cadre physique, parce qu'on sait très bien que si on fait des efforts le soir, on va donner quoi la journée ? Voilà, donc il faut faire attention, même s'il y en a qui pensent qu'ils peuvent faire tout, mais on ne peut pas tout faire, il faut choisir. Donc l'abstinence, je pense que si on doit faire des choses, on peut les faire après le match. Selon toi, pourquoi aucun pays africain n'a remporté la Coupe du Monde ? Il y a plusieurs raisons. Si je prends le cas que je connais le mieux, c'est-à-dire la Guinée, est-ce que quand le Cidi joue, tout le monde veut que le Cidi gagne ? Il y a aussi le côté un petit peu occulte, on est obligé d'y croire, parce qu'il y a des réalités en Afrique. Donc moi je pense que si déjà on serait tous du même bord, c'est-à-dire tous avec la volonté de gagner pour le même pays, déjà ce serait mieux. Mais ça, je suis forcé de croire et de dire que quand on joue, ce n'est pas tout le monde qui veut que l'équipe gagne. Donc ça aussi, ça joue aussi. Il y en a qui vont travailler dans leur coin pour que l'équipe perde. Ça c'est prouvé, c'est constaté. Donc si déjà on était tous ensemble, parce qu'on dit toujours qu'on est ensemble, mais je ne crois pas trop. Existe-t-il le maraboutage dans le football ? C'est sûr, ça existe. Ce n'est pas que dans le football, ça existe dans la vie entière. Donc on est croyant, mais on sait très bien que ça existe. Donc si déjà, encore une fois, on joue tous pour la même chose, peut-être qu'on aura une chance de gagner, peut-être un pays africain un jour pour gagner la coupe du monde. Pourquoi le nom Kaba Giavara sonne comme deux noms de famille ? Moi j'ai le nom de mon grand-père maternel. Le prénom, je veux dire. Il s'appelait Kaba Kondé. Donc voilà, mes parents ont choisi à ma naissance de me donner le prénom du grand-père. Est-ce que j'étais là ? Non. J'étais encore dans le ventre de ma mère. Donc il faudrait poser la question à mes parents, mais mon prénom c'est Kaba et mon nom de famille, Giavara, et nous venons de Giavara. Le Cili à la prochaine Cannes, vous y croyez face à l'Egypte ? Bien sûr, j'y crois. Sinon je n'aurais pas pris le job. Je veux dire, j'y crois. Je crois en cette équipe, je crois en ce projet. Après, on est une équipe jeune, on a démontré des choses au Cameroun. Il faut les confirmer, il faut les améliorer, il faut qu'on progresse. Et c'est tout ça qui est en jeu maintenant pour la nouvelle campagne.